Coucou les scrappeuses, c'est Scrapayam. Je scrappe donc je suis, telle est ma devise. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment j'ai réalisé cette page de mon album Destination, car vous avez été nombreuses à me demander quelle technique j'avais utilisée pour superposer mes tampons. Donc c'est une technique très connue qui est la technique du cache, mais je vais vous montrer aujourd'hui deux façons différentes de l'utiliser. Tout d'abord, j'ai besoin de cacher une partie du motif. Donc je n'ai pas le choix, il faut déjà que je commence par tamponner sur un petit papier à part. Donc je vous recommande de le tamponner directement sur un post-it assez grand, ce qui fait que votre découpage deviendra autocollant, et ça c'est extrêmement pratique. Ensuite, je vais découper délicatement la partie du motif que je ne souhaite pas tamponner. Donc là ici, il s'agit du dessus du vase qui correspond à l'arrière de celui-ci. Évidemment, si je tamponne mes fleurs sur cette partie, elles n'auront pas l'air d'être dans le vase. C'est pourquoi il faut absolument que je le dissimule. Vous avez à présent deux solutions. Soit vous venez coller délicatement sur le tampon directement le petit morceau que vous ne voulez pas imprimer, et vous mettez votre encre par-dessus. Lorsque vous enlèverez ce petit morceau de papier, évidemment, votre motif ne sera pas tamponné. Moi, ce n'est pas comme cela que je procède, parce que comme je viens déjà d'utiliser mon tampon pour le mettre sur ma petite feuille bleue, le problème est qu'il reste toujours un petit peu d'encre, et je trouve que ça ne fait pas très très propre. Donc, j'encre mon tampon, puis je redépose délicatement, à l'endroit même où je ne veux pas que cela imprime, le papier qui est autocollant. Et ainsi, lorsque je vais le tamponner, cette partie-là n'apparaîtra pas. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vous laisse regarder le résultat. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir besoin d'utiliser un cage, c'est de superposer des motifs. Donc là, en l'occurrence, toutes mes petites fleurs. Donc, je procède de la même façon. Je commence par les tamponner directement sur mon petit post-it. Là où ça colle, tant qu'à faire, vous le voyez, j'ai laissé toute une partie non imprimée, et pour cause. C'est la partie qui ne colle pas, je n'en ai pas besoin. Donc, je détour tout ça au plus près. Là, pour le coup, vous ne pouvez pas sauter cette étape. Il faut vraiment être très très minutieux dans le découpage. Et cette fois-ci, ce n'est pas une partie du motif que je veux cacher. C'est vraiment la totalité, afin de donner un aspect de superposition. Donc, je recache de nouveau mon vase, sans la petite partie que j'avais ôtée dès le départ. Et je vais commencer par la fleur, qui me semble être celle que je vais mettre devant. Donc, je fais attention de ne pas faire dépasser la tige, bien sûr. Puis, je vais la cacher totalement. Je vais maintenant venir tamponner celle qui va se trouver tout de suite derrière. Et de nouveau, je vais la cacher. Et je vais procéder ainsi, jusqu'à ce que mon bouquet me semble suffisamment fourni. Je vais disposer à chaque fois mes petites graminées, mes petites fleurs, toutes mes petites types. Je vais procéder à chaque fois, mes feuillages, et à chaque fois, je les cache pour venir retamponner un motif par-dessus. Maintenant, c'est vraiment la partie la plus magique. Celle où on va découvrir ce que l'on a fait en ôtant, un par un, tous les caches que l'on avait superposés. Abonnez-vous pas la suite ! Sous-titrage ST' 501 ... 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